Boulevard Against le Matin. J'avoue que là, je serais pas contre. Boulevard 102. Boulevard Against le Matin, j'aime ça. Bon matin, si vous venez de vous joindre à Boulevard, je m'appelle Audrey Pinchot, en remplacement de Reg qui est en vacances, accompagné des meilleurs, Jeff Fortin qui est là, Max Larouche également. Jusqu'à 10h, on est ensemble. On a bien des affaires à se jaser, puis on peut pas passer à côté de ce qui s'est passé en fin de semaine, du côté de la Pennsylvanie, à Butler précisément, là où il y avait rassemblement de Donald Trump. Max, j'ai peut-être envie qu'on fasse un tour de ce qui s'est passé pour les gens qui, mon Dieu, vivaient peut-être sous une roche dans les derniers jours. Un individu qui a été tué, il y a eu des blessés graves également. Un suspect, Thomas Matthew Crooks, un gars de 20 ans qui aurait, puis on regarde ça au conditionnel, mais on s'entend, qui aurait tiré vers Donald Trump, était comme à proximité du rassemblement sur un toit d'un immeuble. Puis là, ça d'ailleurs, ça cause une controverse en ce moment de comment ce gars-là peut être avec un gun sur un toit pas loin d'un rassemblement d'un gars de Donald Trump, la sécurité qui aurait possiblement mal fait son travail parce qu'il y a des gens qui sortent d'un média, puis là, il y a tellement de choses qui sortent en même temps qu'il faut en prendre, il faut en laisser. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend puis qu'est-ce qu'on laisse, on verra bien avec les différentes enquêtes qui pourront se faire, mais le résultat, en plus, parce que je le répète, on parle de tentative d'assassinat contre Donald Trump, oui, mais il y a eu un mort aussi, on dirait qu'on en parle quasiment moins, mais il y a eu un mort, il y a eu des blessés. Il est décédé en héros, en passant, c'est un partisan qui a protégé sa famille carrément, puis qui a mangé les coups. Et Donald Trump, qui a été atteint d'une balle à l'oreille, évidemment, a été évacué rapidement, le point d'insère, les photos qui sortent de là, il y a quelque chose de surréaliste là-dedans aussi, mais l'histoire présentement, c'est ça, le tireur qui a réagi seul, ses motivations, c'est quoi, on en saura peut-être plus dans la prochaine semaine, peut-être pas non plus, encore beaucoup de mystères autour de ça. Qui de mieux pour vulgariser l'actualité que Farnel Morissette, on a plein de questions concernant ce qui se passe parce que ça, c'est une éclipse médiatique, on parle juste de cette fusillade-là, il y a beaucoup de choses aussi autour de ça, Joe Biden, les élections qui s'en viennent, à quoi s'attendre, donc Farnel, bon matin premièrement. Bon matin, merci de m'avoir avec vous. Très contente qu'on se passe, c'est la première fois qu'on peut jaser ensemble, écoute, j'ai mille et une questions pour toi, peut-être commencer par te demander tes impressions sur cette tentative d'assassinat-là sur Donald Trump quand même. Je pense que vous l'avez dit plus tôt et c'est très vrai, c'est rare qu'on peut dire dans l'histoire qu'on est passé à deux doigts de prendre un chemin historique complètement différent, mais ici, c'est littéralement le cas. On était à deux pouces, un peu plus d'un bord ou de l'autre et au lieu de parler d'un attentat, on aurait parlé d'un assassinat. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact ça? Je veux dire, les républicains se rencontrent aujourd'hui pour officiellement nommer le candidat à la présidence aux prochaines élections qui va, encore une fois, mettre un revirement majeur dans les trois prochains jours être Donald Trump. Mais imaginez si Donald Trump était mort samedi. Ah, ça aurait changé le cours de l'histoire, là. Oui, mais ça aurait été le chaos complet de décider qui allait être le nominé républicain. Le processus de nomination serait remis entièrement presque en question. Présentement, en théorie, Donald Trump a l'énorme majorité des délégués qui vont voter au Parti républicain pour décider qui va être le candidat. Celle qui est en deuxième, présentement, c'est Nikki Haley qui n'a pas tout à fait 100 des 1215 délégués nécessaires pour avoir la nomination. Alors, à moins de 24 heures d'avis, soudainement, tout le monde se ressortirait du bois pour essayer de jouer en coulisses, pour convaincre des délégués en trois jours pour décider s'allait être qui? Le candidat à la présidence républicaine. On peut imaginer le chaos qui aurait suivi et ça, c'est juste sur l'aspect politique. On ne rentre même pas dans les questions sociales, les questions de stabilité, les questions de représailles et de violences potentielles. Il aurait pu suivre. Parlons-en de violences. Est-ce que c'était prévisible selon toi avec la montée de la violence aux États-Unis qu'éventuellement, il y aurait peut-être ce genre d'événement-là? Je ne veux pas trop me lancer dans ce genre de spéculation-là parce qu'il y en a eu dans le passé des tentatives et même des assassinats de candidats et de présidents aux États-Unis. Ce n'est jamais une bonne chose. C'est toujours tragique, c'est toujours malheureux, c'est toujours extrêmement inquiétant pour le bien-être de la démocratie aux États-Unis et en Occident en général. Mais quand Kennedy s'est fait assassiner, on ne vivait pas dans un monde de Twitter, de TikTok, d'Instagram, de réseaux sociaux et ça arrivait quand même. Alors, j'hésite à pointer à une réalité médiatique particulière pour dire que c'était inévitable et c'est à cause de cette chose-là en particulier. Il va y avoir des analyses qui vont encore être faites, c'est encore très frais, il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore à déterminer ce qui a poussé aux gestes et pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est un peu constater ce qui se passe c'est espérer que de tous les camps, toutes les grandes voix vont faire un appel au calme. Biden l'a fait, on s'attend à ce que la plupart des voix républicaines le fassent aussi, mais je pense que tous les yeux et tous les oreilles vont être rivés sur Donald Trump. Qu'est-ce qu'il va dire? Ça va être quoi ses premières pistes de parole? Et ça va être critique que ce soit fait le mieux possible. Tu parles justement de Joe Biden. Est-ce que cet événement-là, de la façon qui s'est comportant en norme d'État peut redorer son blason parce que depuis le débat et avec ses gaffes de la semaine dernière, on s'entend, Biden est sur une pente descendante? Je pense que le résultat optimal, tant pour Biden que pour Trump maintenant, serait que les deux se mettent ensemble et disent OK, on va calmer la rhétorique un peu, on va faire un appel au calme à tout le monde. Biden est clairement en train d'envoyer le signal que c'est ça que lui, il veut faire. Mais je me souviens, j'étais en Onde il y a trois semaines en train de dire, il n'y avait pas de doute dans ma tête que Biden et Trump allaient être les candidats de leurs partis respectifs. Il y a eu le débat et depuis ce temps-là, soudainement, Biden est sur la sellette. C'est sûr que, d'un côté, ça ne va pas l'aider parce qu'il va y avoir un énorme gain en capital de sympathie pour Trump qui s'est, je veux dire ça, on l'a vu, il venait de se faire tirer dessus et sa réaction initiale, c'était de lever le poing en l'air et puis se montrer fort, se montrer présent. en contraste à Biden qu'au débat, depuis le débat, semble avoir de la difficulté à même se souvenir du nom de sa vice-présidente. Oui, la vice-présidente Trump, on se souvient, mais oui. Exactement. Alors, Biden attrape la balle au rebond, je pense que c'était la chose à faire. Je pense que, je veux dire, il faut le dire, mais la barre n'est pas très élevée. Quand quelqu'un, un politicien, peu importe son camp, se fait tirer dessus, la première chose que n'importe quelle personnalité d'État a fait, c'est de dire ceci est complètement inacceptable, je condamne, faire un appel au calme et c'est ce que Biden a fait. Donc, on peut s'entendre que Donald Trump va sortir quand même gagnant de cet événement-là malgré tout. C'est quand même une grosse publicité, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est presque bon pour la campagne parce que c'est marquant quand même ce qui s'est passé en fin de semaine et ça va le suivre jusqu'aux élections. Que ça se suive jusqu'aux élections, je ne sais pas. On était où il y a deux semaines, il y a trois semaines? L'élection est en novembre. Il y a encore en masse de temps pour des événements, des rebondissements complètement imprévus. Je n'en souhaite pas. Je pense qu'il n'y a personne qui en souhaite non plus. Je pense qu'il y a rendu là à voir un reste d'élection bien plate, bien standard. Ça ferait peut-être du bien à tout le monde. Mais oui, présentement, Trump a un gros capital de sympathie et c'est malheureux que la politique fonctionne comme ça parce qu'on parle quand même d'une tentative de tuer quelqu'un. Mais oui, ça va avoir des répercussions énormes pour l'élection. Tu l'as dit, on l'a vu, levé le poing en l'air après s'être fait tirer dans l'oreille. Quand tu lis le verbatim, il a dit « fight, fight » en le levant le poing en l'air, les photos sont partout. Probablement qu'il y a de la merch qui va sortir de ça tout bon du côté dans les prochaines semaines. Malheureusement ou heureusement, dépendamment de comment tu vois ça, est-ce que tu penses que ça peut appeler les plus fous de ce monde, je vais me permettre de les appeler comme ça, à réagir, ce « fight, fight »-là? On se rappelle quand même des événements du Capitole. Je pense que parler des fous, c'est exact. Mais oui, malheureusement, c'est un risque et je pense que c'est une des raisons pourquoi on voit Biden se signaler très clairement vouloir faire un appel au calme. Il a retiré toutes ses publicités. Il faut dire, ce n'est pas juste le clan Trump qui utilise une rhétorique qui peut être perçue comme étant violente par des gens radicaux, des gens qui sont peut-être susceptibles à des envolées de folie. Oui, je pense qu'il y en a sûrement qui vont l'interpréter de cette façon-là et c'est pour ça que c'est tellement important. Les prochaines paroles de Trump, qu'est-ce qu'il va dire, ça va être quoi le message, ça va être quoi son non-verbal, ça va être quoi tout le spin qu'il va suivre après pour essayer de minimiser le plus possible des envolées de folie, de représailles violentes de cette façon-là. C'est absolument la chose à minimiser. Justement, tant qu'à être dans la folie depuis les événements, on voit toutes sortes de théories du complot. Ça a été commandé par Biden, c'est Trump, ça a été commandé par Trump pour la publicité. On voit de tout. En tant que gars qui, sur les réseaux sociaux, se bat contre la désinformation puis fait son mieux pour bien informer les gens, à quel point ça te fait capoter tout ce qu'on peut lire et voir un peu partout sur cet événement-là? Cette réaction-là est toujours désolante, mais elle ne me surprend pas. Je pense qu'elle ne surprend personne. C'est chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, soudainement, tout le monde devient expert dans la chose. Alors là, bon, depuis samedi soir, il y a soudainement, tout le monde sur Twitter est un expert en balistique puis un expert en manœuvre contre sniper puis un expert en service secret. Je ne suis pas expert dans ces choses-là. Je pense que la chose à faire présentement, c'est de prendre absolument tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux avec un énorme grain de sel. Si ça n'a pas été vérifié, si ce n'est pas quelque chose en laquelle vous avez confiance, dans le fond, si vous ne seriez pas capable de convaincre quelqu'un qui pense que ce n'est pas vrai, bien, gardez ça en tête que c'est loin d'être certain. Mais oui, c'est fâchant, c'est frustrant puis c'est une des choses qui rend ça très dangereux. Je pense que les médias, dans les minutes, les heures qui ont suivi, quand c'était encore incertain, ont fait preuve de beaucoup de retenues. Je pense que c'est une bonne chose. C'est même éviter de parler d'une tentative d'assassinat quand ça fait 2, 3, 4 minutes que ça vient d'arriver. Je pense qu'ils ont bien fait. Ils ont peut-être essuyé des critiques là-dessus, mais de mon côté, je pense que c'est une bonne chose. Il faudrait juste que ça se transpose dans la tête des gens en général, de faire très attention à la spéculation. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Donald Trump, Farnel, est une personne bouillante, avec un caractère bouillant. On le surnomme aussi un narcissique. Comment tu penses qu'il va réagir? Parce que, tu sais, on veut qu'il fasse un appel au calme, c'est clair, mais est-ce que c'est vraiment dans sa nature de le faire? Je ne connais pas personnellement Donald Trump. Alors, je ne peux pas vous le dire si c'est sa nature, comment qu'il est. On sait comment il a été dans le passé. Ça va vraiment, je pense, être une question de savoir quel Donald Trump on va voir la prochaine fois qu'il va prendre parole, ce qui devrait être dans les prochains jours pendant la convention. Est-ce que ça va être le Donald Trump sans script, sans filtre, celui qui dit tout ce qui passe par la tête? Ou est-ce que ça va être le Donald Trump qui est bien encadré, bien entouré, qui agit avec recul, qui est posé? Alors, dans le fond, est-ce qu'on va avoir à faire avec Donald Trump des rallies? Ou est-ce qu'on va avoir à faire avec Donald Trump l'homme d'État? Comme on l'a déjà vu dans le passé, ça va vraiment être ça, la question. J'espère que ça va être Donald Trump l'homme d'État, mais c'est un coup de dé présentement. Je ne peux pas plus spéculer que vous là-dessus, je ne sais juste pas. Ça serait un avantage pour lui, je pense, d'être encadré dans les prochains jours parce qu'on va se le dire, ce serait avantageux, en fait, de faire les choses de la bonne manière. Tu sais, juste le 3 millions ramassé avec un GoFundMe depuis samedi pour les victimes de la fusillade de Butler en Pennsylvanie, on le rappelle, c'est déjà un acte, je veux dire, qui est salué par plusieurs personnes. Fait que s'il est bien encadré, qu'il fait bien les choses, que le discours est, je veux dire, positif et pas bouillant, comme Jeff l'a dit, pour emprunter tes mots. Jeff, je pense que ça peut être vraiment son avantage. Peut-être vous rappelez qu'on est avec Farnell Morissette, vulgarisateur d'actualité. Parlons un peu de Biden parce qu'avant la fusillade, c'est sur lui qu'on était concentré depuis le 27 juin, depuis le débat entre Trump et Biden qui a été catastrophique pour ce qui est des démocrates. Selon toi, au moment où on se parle avec tout ça, est-ce qu'il va se retirer éventuellement ou il va rester? J'ai l'impression que l'attentat, les événements de samedi vont enlever beaucoup de la pression sur Biden. Avant ça, la narrative dominante, ce qui était en avant dans tous les journaux, dans tous les médias, c'est est-ce que Biden devrait rester ou est-ce qu'il devrait être remplacé, s'il devrait être remplacé par qui? Et ce n'est pas des petites voix, ce n'est pas des groupes marginaux qui posaient ces questions-là. Il y a le panel éditorial au complet du New York Times qui ont appelé à ce que Biden soit remplacé par quelqu'un d'autre. Ça, c'est des partisans extrêmement respectés dans le monde des progressistes, des démocrates aux États-Unis. La question, c'était s'il est remplacé, remplacé par qui? Présentement, les deux autres seuls noms qui ont à peu près égalité en appui seraient la vice-présidente Kamala Harris ou l'ancienne première dame Michelle Obama. Mais ni l'une ni l'autre dans les sondages est capable d'aller chercher à peu près l'égalité avec Trump comme Biden était capable de le faire encore une fois avant samedi passé. Je pense que maintenant, le jeu politique a fondamentalement changé, le calcul a changé. Biden s'est montré capable, homme d'État depuis. Et puis, je pense aussi que les démocrates réalisent que la campagne n'est plus la campagne qu'il y avait vendredi passé. Alors, ils ne peuvent probablement plus se permettre d'avoir des espèces de jeux fratricides comme ça. Mais probablement que dans les coulisses, il y a peut-être encore des questions qui se posent. En terminant, Farnell, plusieurs voient dans cet attentat l'opportunité ultime de Donald Trump de gagner les élections de novembre. C'est-à-dire, cet attentat-là va lui donner automatiquement la victoire. Est-ce que cet avis-là? Je pense que tout comme on pensait avant que la campagne des démocrates allait être rappelée et martelée « convicted criminal », « criminel », la campagne des républicains maintenant, ça va être « montrez l'oreille de Donald Trump qui manque un petit morceau, montrez-le fort » et espérons qu'il n'y ait pas d'autres rebondissements qu'on peut y aller en planage jusqu'à l'élection en novembre. Je suis déjà capable d'imaginer les tasses, les chandails, les posters, je suis allé à Old Orcher Beach pendant les vacances puis toutes les boutiques souvenirs, 80 % de la marchandise, c'était Trump. C'est vraiment, c'est partout là-bas, c'est assez impressionnant. Farnel Morissette, merci énormément d'avoir pris le temps ce matin de décortiquer tout ça avec nous. J'ai le sentiment qu'on s'intéresse à nos voisins, du moins à la politique de nos voisins seulement quand les élections approchent. C'est important de comprendre, ça a quand même un gros impact sur nous, il faut le dire. Donc je te souhaite une excellente journée. J'allais dire, tu es le bienvenu quand tu veux, mais je pense que tu es déjà un régulier dans le show. Merci à vous et puis on continue à vivre des temps intéressants, espérons qu'il ne soit pas trop intéressant. Très d'accord avec toi. Salut, passez une bonne journée. Autre débat prévu le 10 septembre en passant, si jamais ça vous intéresse. Sur les zones d'ABC. Oui, puis écoute, pour avoir pogné le premier sans le vouloir, j'arrivais dans ma chambre d'hôtel, j'ai une grande curiosité à savoir comment tout ça va débloquer dans les prochains mois. Congrès des démocrates a lieu, lui, du 19 au 22 août.